Bonjour Gémeaux, bienvenue à ma chaîne Patreon. Alors, là, ici, je vais vous faire vos lectures mensuelles pour chaque signe et je vais garder YouTube pour faire les mensuelles collectives. Ici, il va y avoir d'autres lectures aussi, mais je vais commencer avec les mensuelles pour voir avant comment ça se passe. Merci beaucoup de vous abonner, de partager et d'aimer. Et ça va être une petite lecture pour commencer ce mois. On va aller regarder uniquement en amour pour vous, pour le mois de septembre, Gémeaux. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre pour Gémeaux, s'il vous plaît. Message en amour pour Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Message pour Gémeaux en amour pour le mois de septembre. C'est drôle, c'est écrit deux fois comme Gémeaux. Alors, vos jumeaux vont être happy, happy. Alors, on a ça. C'est beau. C'est bon signe, happy, happy en amour. Chaos et conflit. J'ai parlé un petit peu trop vite. Bien, c'est ça les Gémeaux, hein? C'est ça. Il y a un côté happy, happy, puis l'autre côté, ça peut être bizarre. Time to go. Alors, ce qui vous a causé, Gémeaux, ce qui vous a causé chaos et conflit dans votre vie, dans votre esprit, ça se termine. C'est le temps maintenant de lâcher prise de tout ça. C'est vraiment le temps de lâcher prise de tout ça. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés, il faut lâcher prise, OK? Et laisser aller les choses parce que présentement, ça vous cause énormément d'ennuis, OK? Alors, pour le mois de septembre, c'est vraiment de lâcher prise de ce qui nous dérange, de ce qui nous fait plus, ce qui nous sert plus. Et vraiment d'avancer et de trouver son... Dans le mois de septembre, vous allez avoir cette énergie ici. En lâchant prise de ce qui vous énerve, en lâchant prise de ce qui vous retient, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de dormir, de ce qui vous empêche de vous concentrer sur les choses que vous aimez, sur les gens que vous aimez. Il faut lâcher prise. Le chaos et conflit doit quitter, OK? Il faut que ce soit happy, happy, pas juste un happy. OK? Happy, happy, c'est se débarrasser du côté qui est plus chaotique. Et vous le savez comment le faire. Vous savez exactement comment le faire. Vous savez exactement de quoi vous avez besoin de lâcher prise. Peut-être comment le faire, c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes vraiment attaché à quelqu'un, il y a des rituels qui se font de coupage de cordes. OK? La corde qui vous relient. Il y en a plein sur YouTube. Cord cutting. Mais en fait, c'est pas ça. C'est vraiment juste de se détacher. Je n'ai pas coupé la corde, mais c'est vraiment de se détacher d'une situation qui nous cause beaucoup trop de conflits. Alors, la laisser aller. OK? Trois découpes. Sept découpes. Sept des baguettes. L'empereur. Chevalier des épées. OK, Gémeaux. Alors... J'ai besoin d'une autre carte. OK. Alors, il y a plusieurs messages. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à lire. Parce que j'ai comme les messages sont tous mêlés, les mélangeants ensemble. Alors, pour certaines personnes, il y a une histoire de trois personnes. Ici, OK. Une tierce partie. Alors, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas tout de suite quitter cet autre lien. OK? Pour commencer quelque chose. Elle ne peut pas tout de suite. OK? Elle ne peut pas tout de suite. Elle est vraiment très... Très astiquée là-dessus. OK? Ça ne changera pas. Il n'y aura pas de nouveau début. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y aura un nouveau début avec cette personne. Et vous allez devoir choisir entre deux personnes. Possiblement, quelqu'un de signes R, j'aime au balance, verso. Ou quelqu'un de bélier. Je vois aussi scorpion. Même sagetan et lion aussi. En fait, il va y avoir... Il va y avoir... C'est drôle, il se passe beaucoup de choses pour Gémeaux. Énormément de choses en amour. Il y a des nouveaux débuts. Il y a aussi le fait qu'on ne veut pas se séparer de d'autres. Il y aura des tierces parties. Il y aura des soirées où est-ce qu'on va rencontrer plus qu'une personne. Des soirées quand même assez arrosées où est-ce qu'on va rencontrer des personnes. Alors, il y a plusieurs messages pour plusieurs Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui vont commencer quelque chose de tout nouveau avec quelqu'un, avec possiblement Bélier ou Scorpion. Il y aura un choix à faire entre deux personnes. Il y aura du bon temps, en tout cas, dans le mois de septembre, pour plusieurs Gémeaux. Des soirées. Il va y avoir des soirées, des amis. Du nouveau, en tout cas. Aussitôt qu'on lâche prise du passé, le bonheur entre. Il y a du bonheur qui entre à mesure qu'on s'occupe de soi et qu'on laisse aller l'autre chose ici. L'autre situation. C'est plus long pour Gémeaux. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de messages pour Gémeaux. Vraiment beaucoup. On défend son point. On défend notre... Alors, si vous êtes avec quelqu'un ou... Ou si vous attendez après quelqu'un, cette personne défend sa vie présentement. Alors, si elle est avec quelqu'un, elle va continuer à être avec cette personne. Et possiblement, vous dire, non, je ne peux pas tout de suite, je ne peux pas tout de suite. Alors, vous devez vraiment lâcher prise. Cette personne a besoin d'acquérir de la force. C'est une personne qui a besoin... Qui a des choses à régler dans sa vie avant. De pouvoir avancer. Gémeaux, j'ai vraiment l'impression de dire n'importe quoi. Pourtant, je suis Gémeaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais, il y a beaucoup de choses qui se passent pour Gémeaux, en tout cas. Je vois vraiment beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup de plaisir lorsqu'on lâche prise des vieilles choses ici. Qu'on a besoin de se départir. Il va y avoir du choix. Il va y avoir... Vous allez défendre ce nouvel état d'âme aussi. Alors, si quelqu'un essaie de revenir, vous allez défendre ça. Vous allez avoir... Vous allez avoir passé par beaucoup de choses. Et vous allez être un peu sur vos gardes concernant... S'il y a quelqu'un de nouveau, pas défendre négativement. Mais, vous allez être plus vigilant ou vigilante par rapport à vos sentiments et votre cœur. D'autres messages pour Gémeaux, s'il vous plaît, pour terminer la lecture. Alors, ne pas avoir peur, ici. Votre engagement se fait tester. Votre engagement envers cette personne. Et believe in the impossible. Croyez en l'impossible. Alors, lorsque vous allez lâcher prise, ici, de cette histoire. Alors, ça, c'est un message. Vous allez lâcher prise, mais votre engagement envers cette connexion sera testé. Alors, comment est-ce que vous allez lâcher prise? Est-ce que vous allez faire ça d'une façon négative? Est-ce que vous allez envoyer promener votre personne? Ou est-ce que vous allez garder de l'espace pour votre personne? Faire vos choses et garder de l'espace? Parce que si on parle d'un flamme jumelle, ici, ou en me sœur, vous ne pouvez pas... En fait, c'est... Ça va toujours être. Le lien sera là. OK? Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de peur à avoir. Les choses se font comme sont supposées de se faire et de croire à la magie de la vie. Croire au miracle. OK? Parce que ça va entrer. Ici. Ça va entrer. D'ici l'hiver. D'ici cet hiver, ça va entrer. Possiblement dans le mois de septembre. Alors, d'ici cet hiver, ça ne sera pas tout le monde en même temps. Alors, peut-être... Commençons dans le mois de septembre. Pour certaines personnes, ça va entrer. OK? Alors, lorsque vous allez lâcher prise, les choses vont commencer à changer pour vous. En tout cas, ça va être beaucoup plus plaisant et plus léger. Déjà. OK? Alors, c'est tout. J'ai mots pour le mois de septembre. Je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui parce que je suis commencé à être fatiguée. Votre lecture, elle a été un peu éparpillée, on dirait, mais je ne sais pas. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Laissez-moi le savoir. Je vous remercie beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas que je suis sur YouTube aussi. Alors, on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye-bye.